Le week-end Festival Eric Fass Sport et Santé, le numéro 1, s'est très très bien passé. Je pense que ça a été une grande fête, une grande découverte pour beaucoup de personnes qui ne savaient pas à quoi s'attendre. On a eu beaucoup de disciplines sportives qui ont été représentées lors de ce festival. Il y a eu une interactivité avec le grand public qui était très bien. Pour une première, on a rempli le contrat et je suis très très fier de tout parce que c'était un enjeu capital, un travail colossal et un résultat phénoménal. Le bilan est positif et je pense que les gens commencent à comprendre ce que c'est que le festival Eric Fass Sport et Santé. Ma motivation, c'est avant tout donner un espoir à la jeunesse, leur montrer qu'ici au Sénégal, tout est possible, que nous avons tout pour y arriver. Je suis un homme de terrain, un homme d'expérience, j'ai 60 ans. Mon rôle ici, c'est d'accompagner la jeunesse avec des vraies valeurs, avec une expérience sur du moyen et long terme. On a vu que quand on donne les moyens à la jeunesse, quand on leur donne la confiance, quand on leur donne une vision et un objectif, ils répondent présents. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est beaucoup mieux que nous, anciens, ce qui intéresse 70% de la population africaine et notamment sénégalaise, c'est-à-dire le sport, la musique, l'art, la culture, mais avec leur vision. Et je pense que c'est important qu'on puisse partager nos expériences, nos espoirs, et puis créer du business et puis rallumer un petit peu le rêve africain. C'est d'où le slogan African Dream, c'est maintenant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la cohésion. La cohésion entre les différentes disciplines sportives qui avaient la fierté de présenter leur discipline ou leur art. La cohésion qu'il y a eu entre Pierre Mottal, l'homme le plus fort de France, et le powerlifting. Un événement qui m'a marqué et qui m'a rendu extrêmement fier de tous, c'est quand Pierre Mottal a fait 6 soulevés terre à 320 kg. Et Pierre a trouvé le juste milieu, a fait 320 à 6 fois, alors qu'il est à un maxi de 380. Mais il a permis à un athlète gambien de battre son record personnel et de tirer tous les autres vers le haut. Ça, c'était l'objectif. Avec de la volonté et l'envie, on peut réussir des grandes choses. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Sans compter, bien sûr, le face-to-face après, qui s'est passé de manière comme je pouvais le rêver. C'est-à-dire la sécurité, du respect. Les deux lutteurs ont été juste notes. Pas trop d'agressivité, juste ce qu'il faut en termes de défis. Je ne sais pas si vous avez observé ou remarqué dans les gradins, beaucoup de femmes, des enfants qui ont participé à ça. Un NGAKA qui a marqué sa patte avec le son, qu'il a fait spécialement pour ça. Des influenceurs, des mélanges de populations, d'univers, de choses comme ça, au sein de la lutte. Ce mélange avec la randonnée un peu plus institutionnelle. Et le pari a été rempli par toutes les équipes. C'est toute une team. Tout seul, je ne ferai jamais rien, quoi, en fait. Et c'est ça, ma fierté. Il y a eu une réflexion qui a été très intéressante. On m'a dit, vous savez, nous, on n'imaginait pas qu'un privé puisse faire ça. On est capable de faire des belles choses qui vont honorer le drapeau sénégalais, au lieu de toujours la mettre sur l'autel de la violence, de la division et autres. Et c'est ça, aujourd'hui, le Sénégal d'aujourd'hui. C'est ça, l'Afrique d'aujourd'hui. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages de partout. Ce que je peux vous garantir, c'est que l'année prochaine, il y aura des compétitions au sein de ce festival, pour certaines qui seront internationales. Je pense à une compétition de bodybuilding international, de powerlifting international, de bras de fer international, de kickboxing inter-Afrique. Donc, mon idée, c'est de garder ce modèle-là, mais dans le contenu, amener beaucoup plus d'international. On aura plus de temps pour la préparer. On doit impliquer le ministère du Tourisme, parce que là, il va falloir héberger un nombre important de personnes qui vont arriver de l'extérieur. Le ministère des Sports, bien sûr, pour toutes les disciplines, surtout une année avant les JO de la jeunesse, c'est important. Et puis, bien sûr, le ministère de la Santé, puisqu'on va rester toujours dans le vecteur sport et santé. Je pense que si ça continue, je vais bientôt faire partie des 70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc, merci de m'aider à travailler très fort, à m'investir et d'être avec vous. Ça me permet de rester jaune le plus longtemps, parce que quelque part, c'est toujours plus facile quand on a 60 ans de le dire, mais la jeunesse, c'est dans la tête. J'ai le Jeff, Sénégal Rec.